Avant de commencer cette vidéo, je vais vous remettre un peu le contexte. Donc je suis doctorante, c'est-à-dire que je fais une thèse sur les romancières du mouvement décadent. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, vous pouvez aller les voir si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Mais du coup, les romancières de la décadence, comme toutes les écrivaines en général du mouvement décadent, sont très peu connues, à l'exception seule de Rachild. J'ai parlé de Rachild dans deux vidéos, celle-là et celle-là. Donc si Rachild vous intéresse, si vous savez pas trop ce que c'est le mouvement décadent, vous pouvez aller voir ces vidéos et ensuite revenir à celle-là. Je me suis dit que ce serait dommage de vous parler juste de Rachild, même si c'est la seule qui est publiée en format papier. J'ai aussi envie de vous présenter un peu les autrices sur lesquelles je vais travailler pendant trois ans ou plus, que vous pouvez lire partiellement sur Gallica. De toute façon, quand leurs livres sont accessibles gratuitement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous faire une série de vidéos où à chaque fois je vous présente une de ces autrices, ce que j'ai lu, ce que je vous recommande, un peu qui a l'été, ce que vous pouvez lire sur elle si jamais ça vous intéresse. Sachant que ce sont des écrivaines qui sont très peu étudiées, très peu lues et pas du tout publiées. Donc c'est du scoop en fait que je vous donne. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que je vous présente ma préférée, ma chouchoute, vraiment celle que je préfère entre toutes, celle que je préfère à Rachild. C'est Jeanne de la Vaudère. Je l'ai découverte quand je cherchais justement des écrivaines décadentes dans le répertoire de la BNF. Donc je regardais un peu toutes les écrivaines qui étaient disponibles sur Gallica et je regardais tout simplement à quel mouvement elles appartenaient pour voir si je trouvais une autrice décadente oubliée. A la base, je voulais faire ma thèse sur justement une autrice décadente oubliée, c'est pour ça que je cherchais. Et quand j'ai trouvé Jeanne de la Vaudère, ça y est, c'était bon. J'avais trouvé ma préférée, j'adore ses livres. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire ma thèse juste sur elle. Évidemment, elle a écrit que 40 livres et donc c'est pas assez pour une bibliographie de thèse, enfin pour un corpus de thèse. Du coup, j'ai ajouté d'autres autrices pour faire une étude un peu plus globale de l'écriture féminine, de la décadence. On va faire ça en trois temps comme d'habitude parce que je suis un produit de mon éducation universitaire et que je fais tout en trois temps. Donc d'abord, on va voir qui est Jeanne de la Vaudère tout simplement. Ensuite, je vais vous parler d'un thème très important dans son oeuvre, enfin pas vraiment dans son oeuvre, mais dans son héritage littéraire, c'est la question du plagiat. C'est une autrice qui a été énormément accusée de plagiat et c'est une question qui est vraiment centrale dans ma thèse, donc on va en parler un petit peu. Et enfin, je vais vous faire toutes mes recommandations, enfin je vais vous donner mon top 3 de livres d'elle à lire qui sont tous disponibles gratuitement sur internet et que vous pouvez donc aller lire dès que vous avez terminé, aimé cette vidéo et que vous êtes abonné à moi. J'ai évidemment préparé ma petite vidéo dans mon nouveau carnet, vous pouvez aussi aller voir la vidéo où je set up ce carnet si jamais vous êtes un peu des scrapbooking addicts. La seule biographie à ce jour qui existe de Jeanne de la Vaudère, c'est Resurrecting Jeanne de la Vaudère, Literary Shapeshifter of the Belle Époque. C'est un livre de Sharon Larson qui est sorti en 2023, donc c'est vraiment très récent. Et il est sorti en août 2024, donc il y a un mois, en paperback, donc en version beaucoup moins chère. Il est quand même à 40 euros, mais dites-vous que la version hardback était à 100 euros, donc c'est déjà un peu mieux. C'est une édition universitaire, c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans toutes les librairies, mais si jamais ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aller lire ce livre, sinon vous pouvez juste écouter ce que j'ai à vous dire. Pour introduire sa biographie, Sharon Larson utilise une anecdote et je vais vous la rapporter pour que vous ayez un peu une idée du personnage. En 1898, l'écrivaine française Jeanne de la Vaudère est apparue devant un juge et a demandé le divorce. Armée d'une correspondance entre son mari et sa maîtresse, elle a fait valoir le fait que l'abandon de son mari et le fait qu'il dépensait beaucoup d'argent et sa grande dépense l'avait forcé à se reposer sur l'écriture pour soutenir son fils. Pour cette autrice extrêmement publiée, cet argument était stratégique. En faisant de sa production littéraire une expression de son sacrifice maternel, la Vaudère évitait les accusations d'abandon domestique qui étaient généralement dirigées aux intellectuels femmes. Cette anecdote, elle permet de montrer à quel point Jeanne de la Vaudère finalement était un personnage très stratégique et qui savait tout simplement ce qu'elle faisait. C'est une femme qui quand même a demandé le divorce à un siècle où c'était pas si évident que ça et qui a réussi à en tirer en fait tous les avantages possibles puisqu'elle a fait entrer son écriture dans quelque chose d'auto-sacrificiel, quelque chose de louable en fait alors que c'était quand même extrêmement décrié pour une femme à cette époque-là d'écrire et surtout d'écrire les livres que la Vaudère écrivait. Donc Jeanne de la Vaudère, elle est née Jeanne Scrive en 1857, elle est morte en 1908. C'était une autrice vraiment très prolifique, elle a écrit 40 ouvrages en 20 ans à peu près qui vont de la poésie aux romans, aux nouvelles, aux pièces de théâtre. Il y a plusieurs pans ou catégories à son oeuvre. D'abord, on a les premiers recueils poétiques qui étaient plutôt d'inspiration romantique. Ensuite, on a ces romans et ces nouvelles décadentes qui évidemment sont ce qui, moi, m'intéresse le plus. On a aussi les romans roses et souvent orientalistes. Donc ça, c'était des romans sentimentaux, des romans d'amour qui souvent se passaient généralement, c'était en Inde. Donc il y avait vraiment tout ce côté orientaliste qui était très en vogue, en fait, à la fin du 19e siècle. Et c'était des romans qui, a priori, étaient plutôt destinés aux femmes, sachant que les femmes, déjà au 19e siècle, étaient la plus grande partie des consommatrices de livres. Et enfin, on avait les pièces de théâtre. Elles écrivaient notamment des scénettes mondaines, donc des scènes un peu familiales ou conjugales. Cette grande diversité, c'est ce qui participe à faire d'elle une autrice un peu inclassable. Non seulement elle a exploré, en fait, tous les genres et toutes les modes littéraires, mais il y avait aussi un flou autour de sa figure parce qu'elle était féministe, mais en même temps, elle était opposée aux organismes féministes. Et elle a été à la fois accusée et victime de plagiat. Finalement, c'est seulement avec cette réputation de plagiat qu'elle est restée dans l'histoire littéraire. C'est ce qu'on voit déjà dans les articles de Jean de Palacio. Donc Jean de Palacio, c'est un grand spécialiste du mouvement décadent. C'est lui, avec Guy Ducré, qui, dans les années 2000, ont vraiment, en fait, fait tout un travail de recherche sur le mouvement décadent, qui, avant ça, restait un mouvement quand même mineur dans l'histoire littéraire. Il l'est un peu redevenu, d'ailleurs, mais c'est pour ça que je suis là. Jean de Palacio lui-même, en fait, ne lui accorde que quelques phrases dans ses articles et ses ouvrages sur la décadence. Et c'est toujours pour la renvoyer à sa pratique, en fait, de la copie. Évidemment, la première question que vous vous posez, en tout cas, la première question que je me suis posée, c'est à quel point est-ce qu'on peut se fier à cette réputation ? Et est-ce que c'est vraiment juste du plagiat ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui tient aussi du fait que c'est une écrivaine ? Et donc que, comme toutes les écrivaines, on pense qu'elle ne sait pas écrire, on pense qu'elle cherche à se masculiniser en habitant un domaine masculin qu'est la littérature. À quel point, en fait, est-ce que ces questions entrent dans la manière dont Jeanne de la Vaudère a été reçue et construite ensuite dans l'histoire littéraire française ? Ma thèse à moi, en gros, elle est centrée sur la manière dont l'écriture féminine se construit par rapport à l'écriture masculine. Donc quel rapport se joue entre l'écriture féminine décadente et la littérature masculine qui est venue avant ? Est-ce qu'on a des jeux de référence ? Est-ce qu'on a une relation de modèle, de copie ? Est-ce qu'on a du rejet ? Est-ce qu'on a une forme de subversion ? Ce sujet, il est parti d'un paradoxe qui m'a sauté aux yeux, en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur la décadence, parce que j'ai lu un article sur Huit semences de Jean de Palacio qui s'intitule La postérité d'un rebours ou le livre dans le livre. Dans cet article, je vous mets le texte ici de toute façon, Jean de Palacio écrit « Par une sorte de cercle vicieux ou de parasitisme littéraire, par goût de ne se nourrir que de sa propre substance, la décadence tend à travailler éternellement sur la même écriture. Il serait tout à fait inadéquat de parler de plagiat, terme anachronique, scandaleusement inapproprié par la notion juridique qu'il recouvre. Il s'agirait plutôt d'une écriture cannibalique, impliquant un ressassement, une prolifération et une ingestion qui disent d'assez leur nature pathologique. » Donc ici, Jean de Palacio pose bien l'idée que l'écriture décadente, c'est une écriture qui se nourrit d'intertextualité, qui joue en fait avec les écritures préexistantes. On est presque dans le collage qu'on aura ensuite dans la Beat Generation, dans cette envie en fait de recycler presque une écriture existante. Et pourtant, dans ce même article sur Huit semences, Jean de Palacio parle de Jeanne de la Vaudère, et il dit notamment à propos de son roman Le Mystère de Kama, qui est un roman rose, ce dont je parlais au début, il écrit que ce roman n'aurait en lui-même qu'un mince intérêt, or peut-être celui de figurer un discours féminin de la décadence, d'ailleurs curieusement mimétique, du discours masculin, s'il ne recelait précisément certains souvenirs si précis du texte de Huit semences, qu'on pourrait être tenté d'y voir quelques larcins, si le mot avait un sens. Et donc ici, vous vous dites, parce que vous êtes moi, vous vous dites, what the fuck ? Pourquoi est-ce que les auteurs masculins peuvent écrire et réécrire et jouer de la copie, et ça s'appelle une écriture cannibalique, alors que les femmes, quand elles le font, tout l'intérêt de leurs œuvres réside dans les passages qu'elles auraient copiés d'un autre grand écrivain ? Est-ce que vraiment, la valeur des écrivaines décadentes, c'est seulement d'avoir remâché ce que les écrivains décadents avaient déjà écrits avant elle ? C'est un peu... On s'interroge, quoi, vous voyez ? Donc, forcément, je me suis posé des questions comme, qu'est-ce qui différencie vraiment Jeanne de la Vaudère de ses homologues masculins ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle était une femme ? Est-ce que c'est parce que ses romans étaient objectivement mauvais ? Comment est-ce qu'on peut différencier le plagiat du jeu littéraire ? Est-ce que c'est une différence qui est seulement qualitative ? Ce sont des questions qui ne sont jamais relevées en fait par Jean de Palaccio, entre autres, évidemment, et qui pourtant semblent assez essentielles dans la manière dont on reçoit ses œuvres. Est-ce que, simplement parce que Le mystère de Kama est un roman rose, on peut le reléguer à une littérature mineure inférieure à celle des hommes ? Je vous pose la question. Mon premier élément de réponse, c'est cet exemple d'un plagiat de Notre cœur de Maupassant. Donc, je vous mets ici la coupure de journal originelle dans laquelle on voit la différence entre l'écriture de Jeanne de La Vaudère et l'écriture de Maupassant. Je vous laisse mettre pause pour lire les deux extraits pour que vous voyez un peu à quel point c'est ressemblant. Vous avez donc un extrait du roman Notre cœur de Maupassant et ensuite un extrait des demi-sexes de Jeanne de La Vaudère et quelle fut ma surprise quand je suis allée vérifier le texte même des demi-sexes de Jeanne de La Vaudère et que je me suis rendu compte qu'il y avait des passages et des mots qui avaient été coupés dans cette petite coupure de presse. Donc, si on passe les coïncidences relevées par ce cher P.A. Larue en janvier 1897, on a en fait des différences qui sont assez importantes en tout cas à mon avis. Déjà, si on compare juste Notre cœur de Maupassant au demi-sexe, dans les demi-sexes, on est vraiment dans un roman qui est très subversif en soi. Les demi-sexes, c'est l'histoire de Camille qui est une jeune fille et qui va être encouragée par son amie Nina Sorel à se faire une ovosectomie. Bon, bref. À se faire enlever les ovaires, à se faire stériliser. Comme ça, elle peut avoir des relations avec des hommes sans prendre de risque de grossesse tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement subversif et révolutionnaire à la fin du 19e siècle. Je pense que si on écrivait ça aujourd'hui, ça ferait encore jaser pas mal de monde. Mais du coup, voilà, on est déjà dans un roman qui est quand même beaucoup plus subversif que Notre cœur de Maupassant, mais surtout, on a quand même une différence de taille qui est que dans le texte de Notre cœur, le protagoniste masculin est jaloux parce que la femme qu'il convoite ici se fait belle pour un homme et donc un amant. Tandis que dans le texte des demi-sexes, ce qui n'est pas dit dans les passages coupés, c'est que ici, le protagoniste masculin n'est pas juste jaloux. Dans Notre homme qui convoite Camille, il est surtout jaloux de Nina Sorel que va embrasser Camille dans ce passage-là. Donc on est quand même dans quelque chose de très différent. On a donc des passages qui sont coupés, je vous passe évidemment tout le détail parce que c'est mon travail de thèse et que je ne vais pas vous dévoiler littéralement tout ce qui est de l'ordre de ma propriété intellectuelle. Mais en tout cas, faites-moi confiance quand je vous dis qu'il y a vraiment des gros changements et notamment une phrase qui rappelle que c'est Nina Sorel qui est présente ici et on a aussi à la fin des extraits des changements de mots si vous regardez bien mot à mot le texte qui en fait laisse voir qu'il y a une forme de subversion quand même chez Jeanne de Lavauder qui n'est pas là chez Maupassant. Ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que peut-être que le plagiat ce n'est pas juste une manière pour les femmes d'écrire quelque chose qui soit potable parce qu'elles sont incapables d'écrire quelque chose de bien. Peut-être que le plagiat c'est comme pour les auteurs de La Décadence une manière de subvertir quelque chose une manière de réécrire quelque chose et qu'ici on est vraiment de l'ordre de prendre une histoire relativement traditionnelle celle de Maupassant et d'en faire quelque chose de quand même extrêmement subversif et qui va contre toutes les représentations du roman réaliste et du roman naturaliste. Cette vidéo elle va donc dans le même sens que mon travail de thèse tout en étant beaucoup moins poussée évidemment. Elle part d'une volonté donc de donner le crédit qui leur est dû aux femmes qui écrivent pour dire que oui les femmes sont assez intelligentes en fait elles sont intelligentes et cultivées elles savent jouer avec les mots et subvertir des textes pour exhiber leurs limites et leurs lacunes oui on peut leur donner ce crédit là et peut-être que le problème avec la réception de ces romancières dont je vais vous parler au cours des prochains mois c'est qu'elles n'ont jamais été vraiment prises au sérieux par la critique que ce soit la critique contemporaine à leur époque ou la critique française actuelle je vais donc vous recommander trois livres à lire de Jeanne de la Vaudère qui sont mes trois préférés à ce jour j'en ai lu sept pour l'instant évidemment je ne peux pas tous les lire parce que j'ai aussi toutes les autres autrices à lire mais là je vais vous présenter mon top 3 le meilleur du meilleur de ce qu'a fait Jeanne de la Vaudère parmi ce que j'ai lu évidemment ils sont tous disponibles gratuitement soit sur Gallica soit sur Wikisource pour ceux qui ne connaissent pas Gallica c'est la plateforme mise en place par la BNF donc la Bibliothèque Nationale Française qui est située à Paris c'est donc un site sur lequel vous pouvez retrouver des milliards et je ne sais pas combien de textes d'anciens textes pas publiés aujourd'hui qui sont scannés et que vous pouvez lire en format PDF donc tous ces livres sont disponibles gratuitement en PDF soit sur Gallica soit sur Wikisource qui est la base de données de Wikipédia le premier livre que j'adore vraiment de Jeanne de la Vaudère c'est L'Anarchiste L'Anarchiste c'est un recueil de nouvelles vous avez 6 nouvelles à l'intérieur qui sont vraiment hyper géniales géniales à lire géniales à étudier c'est vraiment trop bien mes nouvelles préférées d'abord on a Le Centenaire d'Emmanuel Le Centenaire d'Emmanuel c'est l'histoire d'un poète qui a été réincarné et qui a l'occasion en fait de voir la manière dont il est célébré alors qu'il ne l'était pas du tout quand il était vivant et on le suit donc dans cette découverte dans sa tentative de faire comprendre aux gens finalement qu'il est là et qu'il est réincarné la deuxième histoire qui est vraiment passionnante c'est Une Vengeance donc ça c'est une histoire un peu gothique c'est un homme qui ne s'est jamais remis en fait de la mort de sa femme et un ami va rendre visite tout simplement à cet homme et va apprendre ce qui lui est arrivé qui est quelque chose de très gothique macabre c'est vraiment hyper intéressant on a des éléments cyberpunk donc moi moi comblé vraiment on a quelque chose de très futuriste de métallique c'est génial c'est quelque chose que j'adore en littérature et surtout dans la littérature évidemment de la fin du 19ème siècle et enfin vraiment ma préférée de toutes c'est l'étoile double l'étoile double c'est juste passionnant parce qu'en fait vous êtes du point de vue d'un homme qui est mort et il arrive dans ce qu'est la vie après la mort c'est un monde qui est très rocheux en fait vous avez que des pierres partout des pierres précieuses il rencontre une chimère et il apprend donc que la vie après la mort pour les hommes c'est cet état là de chimère et qui peut juste en fait voler dans ce monde qui brille de mille feux pendant une éternité évidemment il va se passer des choses un petit peu sanglantes c'est trop génial c'est vraiment incroyable je pense que c'est vraiment ma nouvelle préférée de tous les temps donc je je vous la recommande vraiment de beaucoup beaucoup le deuxième livre que vous devez lire si vous voulez un peu connaître Jeanne de la Vaudère c'est Les demi-sexes dont j'ai parlé tout à l'heure Les demi-sexes donc c'est l'histoire justement de Camille qui fait enfin qui se fait faire une opération de stérilisation et donc c'est un texte où on vous met en scène des femmes qui ont choisi de ne pas être tenues prisonnières par leur corps en fait et par leur maternité c'est des femmes qui font le choix d'être libres c'est presque très précurseur de l'événement d'Annie Ernaud parce qu'on a un peu les mêmes éléments dans cette communauté de femmes qui se forment pour refuser la maternité c'est vraiment passionnant c'est aussi une très bonne représentation de la manière dont les femmes étaient traitées à la fin du XIXe siècle vous allez voir que c'est pas génial mais voilà c'est aussi un des avantages de la décadence donc de tous ces romans qui sortaient à la fin du siècle c'est que c'était très centré en fait sur ces communautés non traditionnelles et donc ici vous avez des femmes qui certes se font stériliser pour pouvoir avoir des amants mais c'est aussi des femmes qui privilégient en fait les relations entre femmes ce sont des femmes pour qui en fait les relations entre femmes sont supérieures et les hommes ne sont vraiment que des amants de passage en quelque sorte c'est hyper génial c'est vraiment trop bien moi j'aime beaucoup le style de Jeanne de la Vaudière je préfère son style à celui de Rachid pas pour les mettre en compétition parce que c'est des femmes mais pour vous faire comprendre que vraiment j'aime beaucoup sa manière d'écrire c'est une histoire qui se fait en trois parties parce que vous suivez évidemment la stérilisation mais ensuite ses conséquences est-ce qu'elle s'est laissée entraîner par Nina est-ce que c'est quelque chose qu'elle va regretter comment est-ce que ça peut ou pas lui retomber dessus tout simplement c'est vraiment hyper bien je vraiment enfin bon bref j'adore Jeanne de la Vaudière je crois que vous avez compris et ça dit vraiment beaucoup de la condition féminine à la fin du 19ème siècle et de la condition féminine en général c'est vraiment je pense vraiment qu'il faut le lire personnellement et enfin le dernier roman c'est le dernier que j'ai lu en date c'est Sappho Dompteuse c'est son avant-dernier roman donc ça a été publié l'année de sa mort et c'est un livre dans lequel on suit un personnage qui s'appelle Sappho évidemment Sappho qui est vous l'avez deviné Dompteuse donc elle travaille dans un cirque elle passe son temps en fait avec des bêtes sauvages des animaux sauvages elle a une panthère de qui elle est vraiment extrêmement proche physiquement et amicalement elle passe son temps à dompter des lions donc vraiment elle en a vu des vertes et des pas mûres et un jour elle rencontre Christian qui comme par hasard s'appelle Christian et Christian lui dit qu'il est certain qu'un jour Sappho va se faire dévorer par sa panthère et qu'il vient la voir tous les jours à son spectacle juste pour être là le jour où elle se fera dévorer super sympa c'est exactement comme ça qu'il faut aborder les femmes dans la rue mais ça marche donc bon et vous avez donc cette histoire qui va se développer entre Sappho et Christian avec une sorte de triangle amoureux avec la panthère c'est hyper intéressant c'est un roman aussi qui prend beaucoup d'inspiration du récit orientaliste donc l'orientalisme c'est vrai que j'en parle mais j'ai pas trop expliqué l'orientalisme si ça vous intéresse vous pouvez lire le livre d'Edward Saïd qui est vraiment très 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 intéressant mais en gros c'est cette tendance des livres à la fin du 19ème siècle d'être situé dans un orient en fait fantasmé ou de reprendre des codes de cet orient fantasmé c'est ce genre de tableau que vous avez sûrement déjà vu dans votre vie donc Jeanne de la Vaudère reprend beaucoup de codes du roman orientaliste mais ce qui est hyper intéressant dans sa faux dompteuse c'est qu'on a jamais de vraie sexualisation du corps féminin en fait c'est hyper intéressant parce que vous avez une scène vous avez une femme qui est décrite morte et en fait elle est pas du tout décrite de façon sexualisée par contre vous avez des photographies de nues qui accompagnent le texte dans son édition et dans ces photographies vous avez des femmes nues qui sont sexualisées et vous avez la photo de cette femme morte où vous avez vraiment là une vraie sexualisation du corps de la femme et c'est hyper intéressant de voir comment Jeanne de la Vaudère en fait met en place quelque chose qui n'est pas du tout en fait de l'ordre du male gaze dans son roman vraiment une forme d'orientalisme très féminin finalement enfin qui se veut en tout cas d'un regard vraiment féminin qui n'est pas du tout dans la sexualisation des corps des femmes et vous avez par contre la démarche de l'éditeur qui veut vendre son livre et qui donc va jouer lui au contraire sur l'orientalisme et sur la sexualisation de l'ouvrage c'est un roman qui est voilà super bien comme les autres que moi j'ai beaucoup aimé que je vous recommande qui malgré la manière dont il a été vendu par son éditeur n'est pas du tout traditionnel dans sa mise en scène en fait du corps féminin et du corps aussi orientalisé soit-il je trouve que c'est une histoire qui si vous la prenez dans un sens un peu plus allégorique pose vraiment la question du choix que devaient faire les femmes entre vie conjugale et ambition littéraire ou ambition artistique c'est aussi le thème d'un film qui s'appelle The Red Shoes qui est un gros classique qui est vraiment très connu mais donc c'est toujours en fait ce tiraillement des femmes entre le fait d'avoir une ambition artistique une ambition même de travail en général et le fait de vouloir une vie conjugale une vie amoureuse c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en parallèle avec la vie de Jeanne de La Vaudère évidemment qui a demandé le divorce et qui a poursuivi sa carrière littéraire jusqu'à la fin de sa vie et voilà ces trois livres sont vraiment géniaux si vous voulez découvrir Jeanne de La Vaudère je pense que ça vaut le détour c'est tout pour Jeanne de La Vaudère qui est une autrice encore une fois que j'aime beaucoup que je vous recommande très chaudement donc vous pouvez aller la lire vous pourrez m'en dire des nouvelles quand vous l'aurez lue je reviendrai vous recommander d'autres livres de Jeanne de La Vaudère quand vous aurez fini ces trois là et en attendant je vous retrouve dans une prochaine vidéo j'ai hâte de vous présenter les autres autrices sur lesquelles je vais travailler pendant de longues années et c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour aujourd'hui j'ai hâte de vous présenter lesquelles j'ai hâte de vous présenter lesquelles j'ai hâte de vous présenter auxquelles j'ai hâte de vous présenter